Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau décor parce que nous sommes actuellement en Belgique chez la maman du crelé et je fais justement cette vidéo pour vous expliquer pourquoi on est là et pour répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, qu'attendez-vous ? Rejoignez la communauté des bibiches sur Insta. Je vous promets qu'on se marre bien. Surtout quand, comme ce matin, je vous montre mes cheveux pré-coiffage. Voilà, je n'en dis pas plus. Pour ça, il faut me suivre pour voir l'étendue des dégâts. Revenons à nos moutons. Quand vous avez vu sur Insta que j'étais revenue en Belgique, vous m'avez posé pas mal de questions et à la base, j'allais répondre en story mais il y avait beaucoup de questions. Donc, j'ai pris mes petites notes et je vais répondre aujourd'hui à toutes vos interrogations. Est-ce que notre départ de New York est lié à la situation sanitaire ? Totalement. Pour vous expliquer vite fait, normalement, ma maman devait venir à New York en mars et son voyage tombait tout juste au début du confinement. genre, Trump a fermé les frontières le jour où elle devait arriver. Et donc, quelques jours avant, ma maman et mon beau-père avaient décidé de ne pas venir. Et au mois d'avril, le crôlé, Adam et moi, nous devions venir en Belgique pour passer une petite semaine pour voir notre famille et fêter mon anniversaire et celui d'Adam. Comme vous vous en doutez, ça ne s'est pas fait. Et voilà, on a attendu un peu de voir comment la situation allait évoluer. Et voyant qu'aux Etats-Unis et surtout à New York, c'était quand même encore pas mal la crise, on a bien réfléchi avec le crôlé et on a décidé de venir passer l'été ici. Parce qu'il faut savoir que nous vivons dans un appartement où nous n'avons ni balcon, ni terrasse, ni jardin. Et bêtement, une des choses à laquelle on pensait, c'était comment on va faire pour, en gros, passer l'été à New York sous 35 degrés, sans aucun moyen de passer un peu de temps dehors, sans masque, sans distanciation sociale et tout ça. Sachant que la situation en Belgique est quand même vraiment meilleure qu'aux Etats-Unis, on a beaucoup réfléchi et on s'est dit qu'on allait tenter le coup en fait. Et on s'est dit qu'on allait revenir en Europe pour quelques mois. Ce qui nous a aussi confortés dans l'idée de partir, c'est que, et le crôlé et moi, on a la possibilité de faire du télétravail. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on est en télétravail tous les deux et on sait qu'on a la possibilité de continuer comme ça pendant encore le temps qu'il faudra. Donc on s'est dit à choisir entre être à trois, confinés tout le temps, sans aucune aide extérieure, nulle, vraiment, aucune aide extérieure, dans notre appartement, comme je vous dis, sans balcon, sans terrasse, sans propriété privée dehors. Donc entre ça et être quand même un peu avec la famille, revoir des gens petit à petit, parce qu'ici en Belgique, le déconfinement est toujours en cours, donc ça va de mieux en mieux, je vais dire. On a réfléchi, mais on n'a pas trop hésité. Voilà, donc ça c'est la raison du pourquoi du comment. Nous avons pu rentrer en Belgique parce que nous sommes belges. Pour le moment, les frontières entre Etats-Unis et Europe sont toujours fermées, c'est-à-dire que je pense que les Américains ne peuvent toujours pas rentrer en Belgique et les gens qui ne sont pas américains ne peuvent pas rentrer aux Etats-Unis. En même temps, je regarde ma liste parce que j'ai noté toutes les questions, mais je crois que je vais répondre parfois, regroupées. On m'a demandé si on n'avait pas peur d'être bloquées au retour. Normalement, ça devrait aller parce que, exception à la règle que je viens de vous dire, les gens qui ont un certain visa, notamment un visa diplomatique, peuvent quand même voyager, ils ne sont pas soumis à cette fermeture de frontières. Donc nous, normalement, on devrait pouvoir rentrer aux Etats-Unis sans souci. Maintenant, c'est sur le papier parce que je ne l'ai pas encore testé. J'espère que ça ira. Je vous dirai ça en septembre. Et sur la même note, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé je dois aller à New York pour l'école ou je dois... Enfin, j'ai un voyage de prévu à New York touristique et en août, en septembre, est-ce que tu penses que je pourrais rentrer ? Alors, au moment où je vous filme la vidéo, on est fin juin et pour le moment, les frontières sont toujours fermées et bien fermées aux Etats-Unis. Donc moi, je ne pense pas que ça va être possible et en toute honnêteté, je ne sais pas si je vous conseillerais de faire un voyage touristique pour le moment à New York. Il y a beaucoup de choses qui sont encore fermées. Je veux dire, ce n'est pas vraiment le New York qu'on connaît et puis de toute façon, je pense que vous ne pourrez pas en fait... En tout cas, là, tout de suite, non. Maintenant, en août, en septembre, comment ça sera ? Je ne peux malheureusement pas le dire mais je pense que le moment n'est pas spécialement opportun pour voyager là-bas. Au niveau du voyage en soi, je suis en train de plancher sur peut-être une vidéo ou un article, je ne sais pas encore, sur le voyage avec un bébé d'un an mais pour vous expliquer un peu la situation vu que c'était quand même une drôle de période pour voyager, nous étions tenus de voyager tout le long du trajet avec un masque sauf au moment du repas et évidemment, si on veut boire un coup, on peut l'enlever, of course. Nous avons voyagé avec la compagnie aérienne Delta et Delta, pour le moment, vole à capacité réduite donc ça veut dire qu'ils ne remplissent leurs avions qu'à 50 ou 60% de la capacité totale. Je dirais qu'on était une centaine, cent-vingtaine peut-être dans l'avion et je ne sais pas comment ça se fait mais quand nous avons acheté nos billets, on s'est rendu compte que la classe confort plus était légèrement moins chère que la classe main cabin, donc la normale on va dire, ce qui n'arrive jamais, normalement c'est genre économie je pense, ensuite main cabin, ensuite confort plus, puis encore un truc plus plus et puis la première classe. Bon, confort plus ça veut dire un petit peu plus de place pour les gens, un petit peu plus à l'aise on va dire et là c'était moins cher donc on a pris cette classe-là et il y avait des gens mais ce n'était pas bondé. D'ailleurs nous on avait pris des places sur les places du milieu là où il y a trois sièges et on avait mis Mathieu à gauche à manière droite et le siège du milieu était barré on va dire sur le site il n'y avait pas moyen de le réserver parce qu'ils font la distanciation sociale mais ça tombait bien parce que du coup on a eu une place pour notre petit bébé. Un petit, plus si petit que ça mais enfin notre bambin. Donc distanciation sociale c'est un avion donc je vais dire franchement on avait quelqu'un tout à gauche on avait quelqu'un tout à droite il n'y en avait personne derrière nous donc oui je vais dire nous on avait la distanciation sociale tout le monde a porté un masque franchement les gens étaient super respectueux les hôtesses le personnel de cabine tout le monde était bien correct et a bien respecté ça ça s'est bien passé oui j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé si c'était pas trop anxiogène si franchement c'est pas agréable c'est pas agréable c'est chiant en fait on va dire ça mais franchement je vais certainement pas me plaindre alors que certaines personnes doivent travailler avec un masque sur le visage toute la journée tous les jours que Dieu fait donc c'était pas agréable c'était chiant franchement je sais déjà que quand on va rentrer en septembre on va certainement devoir en remettre un et c'est lourd mais mon dieu c'est un moindre mal c'était un peu chiant mais franchement c'est pas insurmontable nous on a fait une escale à Amsterdam il n'y avait pas de vol Delta direct vers Bruxelles donc on a fait une escale à Amsterdam et à Amsterdam on a vraiment vu une différence à JFK quasiment personne dans l'aéroport je vous mettrai des photos sur l'écran c'est effrayant en fait on se croirait dans le jour d'après il y avait genre une dizaine de personnes surréalistes vraiment et je vais dire les gens encore une fois très très respectueux des distances des consignes des masques et tout ça à Amsterdam quand on est arrivé il y avait beaucoup de gens il y avait beaucoup plus de gens et alors le personnel le passager c'était une personne sur trois qui avait un masque donc un peu surprise mais bon les réglementations par Brocovit n'ont pas été les mêmes partout Amsterdam c'était pas du tout la même approche que chez nous aux Etats-Unis ou en Belgique et dans l'avion évidemment entre Amsterdam et Bruxelles vol qui dure 25 minutes c'est ridicule je ne le referai plus franchement là on était comme des sardines c'était un tout petit enfin c'était un petit avion avec juste deux et deux et là tout le monde tout l'avion était plein donc voilà un peu plus un peu moins à l'aise on va dire dans le deuxième vol mais autant dans l'aéroport chacun faisait un petit peu à sa guise dans l'avion c'était masque obligatoire pour rentrer si on n'avait pas de masque au moment de présenter le biais d'embarquement alors là on rentrait pas donc je pense que chaque compagnie aussi implémente un peu ses règles à sa manière je suppose il n'y a rien de trop officiel donc voilà tout ça pour dire que le voyage s'est bien passé c'était moins difficile que ce que je craignais en gros ça s'est bien passé c'était juste est-ce que les jeunes enfants doivent porter aussi un masque je ne sais pas ce qu'il en est des règles en Europe mais aux Etats-Unis les enfants de moins de 2 ans ne doivent pas et ne peuvent pas porter de masque parce que c'est dangereux pour eux pour respirer ils sont pas encore assez grands pour mettre un masque donc Adam n'était pas soumis à cette réglementation le prix des biais était-il raisonnable en ce temps de pandémie pas du tout pas du tout pas du tout c'était très cher c'était extrêmement cher encore une fois nous on est rentrés parce qu'on en avait besoin parce que plusieurs mois encore confinés comme ça rien qu'à 3 avec je veux dire pas de pièce bureau le crelé qui travaillait dans la chambre le petit qu'on devait garder absolument H24 sans avoir aucune aide extérieure ça devenait difficile mais au niveau financier c'est vrai que c'était c'était un prix ça c'est clair donc de toute façon je ne vous conseille absolument pas de prendre des biais pour les Etats-Unis maintenant mais oui c'était pas donné vas-tu te mettre en quarantaine question que j'ai reçu évidemment le 11 ou 12 jours quand je suis arrivée on est 30 quand je filme donc à la base on avait prévu de se mettre en quarantaine 15 jours par mesure de précaution même si ça a été assez compliqué de faire comprendre ça à certaines personnes de notre entourage parce que oui mais bon on suppose que vous n'avez pas été malade on suppose que ça va blablabla il y a quand même des gens qui sont asymptomatiques donc le creux et moi on avait décidé de se mettre en quarantaine quoi qu'il advienne parce qu'on ne voulait pas courir de risque maintenant je ne vais pas entrer dans le débat mais c'est vrai qu'on ne connait pas encore assez la maladie on ne sait pas si c'est 15 jours on ne sait pas si c'est pas 17 jours mais enfin c'était notre parti pris on a eu la chance de pouvoir se faire tester en arrivant en fait on a eu cette possibilité là donc on a fait le test sérologique avec une prise de sang et on a été testé tous les deux négatifs donc on n'a pas fait le covid donc yay même si on se dit que si on avait pu le faire de manière asymptomatique et avoir les anticorps ça aurait été bien aussi mais on ne l'a pas fait donc ça c'est bien ça fait un point en moins et du coup on ne s'est pas confiné 15 jours en fait dans le fond c'est confiné une semaine mais quand on arrive à l'aéroport de Bruxelles on a quand même un papier avec les règles du pays disant que si on revient évidemment si on est à l'aéroport c'est qu'on revient de l'étranger quand on revient de l'étranger on doit se mettre en quarantaine 15 jours et si on a quelqu'un qui vient nous chercher à l'aéroport cette personne aussi doit se mettre en quarantaine parce que j'ai déjà parlé avec des gens qui revenaient de pays x et y et qui m'ont dit ouais mais non il y en a besoin ou bien alors oui mais c'est ma femme qui est venue me chercher et elle elle va au travail demain ça n'a pas de sens si vous vous mettez en quarantaine toute personne que vous voyez avec qui vous êtes en contact doit se mettre en quarantaine aussi je pose ça là parce que apparemment c'est pas logique pour tout le monde est-ce qu'on reste en Belgique pendant notre séjour ou est-ce qu'on va voyager je pense pas qu'on va voyager nous notre but c'était vraiment de revenir dans un environnement familial pour avoir un peu d'aide pour le petit et pour que notamment le crôlé qui a de très très grosses journées de travail puisse voilà avoir une pièce tranquille où il peut travailler 8 heures et sans être dans notre mini appartement tout le temps interrompu par mois par Adam tout ça donc je pense pas qu'on va voyager peut-être dans le pays on va peut-être aller à la mer on va peut-être aller dans les Ardennes je veux dire mais on va pas prendre des vacances dans notre pays ça je pense pas pas cette année avez-vous pu prendre les chats avec vous ? ça c'est une question qui vous intrigue toujours à chaque fois qu'on part quelque part qu'est-ce qu'on fait de nos chats ? non alors on n'a pas pris nos chats avec nous c'est pas qu'on n'a pas pu mais franchement je me suis même pas intéressée à la question parce qu'on ne déplace pas nos chats en fait ils sont chez eux un chat ça a besoin d'être dans sa maison je pense et en plus si vous ne le savez pas un de nos deux chats est sourd il a un handicap donc voilà et l'autre Gina c'est une princesse donc elle n'aime certainement pas être bougée à gauche à droite et de toute façon ça n'allait pas être possible parce que là on loge dans notre famille et on n'a pas la possibilité d'héberger deux chats dont un avec des besoins un peu spéciaux ça aurait été vraiment compliqué c'était encore un coût vraiment lourd pour déménager deux chats je vais dire donc on a demandé à des amis de s'en occuper et on a réussi à avoir plusieurs personnes qui se relaient en fait et on est vraiment reconnaissant de ça parce que c'est vrai que c'est trois mois quand même mais on sait par expérience je pense que c'est mieux de ne pas les déraciner j'avoue qu'il me manque un peu mais en même temps je dois vous dire que ça me fait des vacances de ne plus avoir les miaulements incessants de Gina et j'espère que Pintou ne va pas détruire tout de l'appartement une question pour bébé est-ce que ça va le décalage horaire pour Adam Adam qui a donc 14 mois ça a été franchement il s'est vachement mis dans le rythme belge j'ai été étonnée parce que je me souviens que l'année dernière quand on est venu en Belgique et en Italie il avait même pas trois mois et il a fallu quelques nuits enfin quelques jours quelques nuits pour qu'il se mette vraiment dans l'heure belge et les premières nuits les premières nuits ont été vraiment difficiles et ici la première nuit a été dure parce que je sais pas si c'est l'heure c'est pas qu'il se réveillait en mode pump and up ou qu'il voulait pas dormir avant 3h du matin mais maintenant il est conscient qu'il est pas dans sa chambre qu'il est pas dans notre appart et du coup la première nuit a vraiment été difficile parce qu'il se réveillait en hurlant parce qu'à mon avis il avait peur et même notre présence n'arrivait pas à le rassurer il était vraiment perturbé mais ça a duré une nuit et après ça a été de mieux en mieux et maintenant il fait des nuits complètes comme à la maison donc ouf petit conseil d'ailleurs si vous êtes futurs parents jeunes parents ça vous inquiète un des conseils c'est d'exposer l'enfant le plus possible à la lumière naturelle pas le foutre au soleil en plat cagnard mais rideau ouvert pendant la journée et la nuit vraiment noir pour qu'en fait il rattrape assez rapidement ce rythme jour-nuit et qui se cale sur la lumière ou l'obscurité je dois vous dire qu'on n'a pas vraiment fait attention à la lettre mais c'est vrai que ça aide même je vais dire pendant les siestes de la journée vous pouvez laisser un peu de lumière quand même pour qu'ils se disent pas ah c'est la nuit parce que là il y a quand même 6 heures de décalage c'est quand même un gros décalage donc petit conseil en passant et une dernière question qui est sur mon allaitement si vous me suivez depuis longtemps vous savez que j'ai allaité et si vous me suivez sur Instagram vous savez que nous avons eu une interruption assez abrupte de notre allaitement Adam et moi j'y reviendrai peut-être mais dans une autre vidéo toujours est-il que maintenant je tire mon lait et la question c'était comment est-ce que j'ai géré ça pour les voyages alors comme le petit avait 13 mois et demi au moment du voyage j'ai tiré mon lait avant de partir j'ai tiré mon lait en arrivant en Belgique chez ma maman mais j'ai pas tiré entre eux donc je suis restée peut-être 15-16 heures sans tirer et je commençais à le sentir mais j'étais pas engorgée ni rien parce que voilà je suis plus au tout début de l'allaitement j'ai plus des montées de lait phénoménales comme on peut avoir au début donc c'était une facilité je dois dire j'ai pas dû tirer pendant le vol j'ai pas dû tirer à l'aéroport j'aurais pu j'avais tout ce qu'il fallait avec moi mais je me suis dit si je me sens inconfortable je le ferais mais sinon non j'avais pris du lait en quantité il avait vraiment tout ce qu'il fallait et voilà du coup j'ai géré comme ça j'ai juste géré en prévoyant si besoin mais j'ai pas eu besoin donc ça c'était vachement plus facile mais je dois bien vous dire petite réflexion pour terminer cette vidéo que pour avoir fait voyage avec bébé allaité uniquement et voyage avec bébé au biberon c'est vachement vachement plus simple allaitement je peux vous le dire pour moi encore une fois c'est très personnel mais c'est à dire que ne rien avoir à prendre ne devoir penser à rien ni aux quantités ni à comment ni au dégoulinement du bébé qui boit et qui crache c'est vachement bien juste avoir à faire c'est vachement pratique ici j'avais peur de manquer de lait j'avais peur de ne pas brasser je me disais bon ça va il est assez grand au pire on peut lui donner de l'eau s'il a soif et puis il mange des solides maintenant donc c'est plus qu'il est dépendant uniquement mais j'étais pas mal mais voilà ça s'est bien passé tout va bien il a eu assez de lait et tout est ok j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions les petites biches en tout cas merci de vous être intéressé comme ça à mon retour en Belgique et j'espère que de votre côté tout va bien et que tout le monde est en bonne santé et que nous allons être débarrassé bientôt de cette merde en tout cas nous on est bien content d'être en Europe pour un petit temps et puis le nouveau décor va peut-être changer je ne sais pas si je vais m'installer autre part je vais voir un peu ce que ça donne ici je vais essayer de faire quelque chose de sympa pour les prochaines semaines je suis bien contente d'avoir filmé cette vidéo et j'espère que ça vous aura fait plaisir aussi qu'on se retrouve sur Youtube je vous fais de gros bisous n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à ma chaîne Youtube et me rejoindre sur Instagram à bientôt